Alors, Fodierfest est une équipe qui est arrivée à maturité, je dirais, parce que comparativement à la dernière Cannes Ovis-Avec de Cameroun Ouest, terminée 4ème de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que la grande majorité de cette équipe ne connaissait pas ce que c'est une France finale de Cannes, y compris le Blanc-Planet, proprement dit, en l'occurrence qu'un moment. Mais cette édition 34ème du genre, c'est une édition de la maturité, je dirais, bon pour cette équipe des États-Unis, parce que le statut de cette équipe, pendant 10 ans, c'est que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, il y a quand même des raisons d'espérer, au regard justement de la forme de nos joueurs, et également de la volonté et sans oublier aussi le contexte, parce que vous avez une Cannes en point d'ivoire, c'est une Cannes qui se joue pratiquement chez nous. Alors sur le plan individuel, je ne parlerai pas de progression, parce que, quand vous regardez ceux qui ont buillé lors de la dernière édition de la Cannes, c'était Bertrand Traoré qui éprouve des difficultés au niveau de son bloc, c'était Dango Ouattara qui a eu pas mal de soucis. C'est vrai, après, il y a eu son technologie au niveau de l'Orient, mais son transfert au niveau de la 1ère Ligue. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des choses qui restent à demander à ce niveau. Également aussi, quand on prend Gustavo Sangaré qui avait aussi l'une des fiertés de la Cannes, lui aussi, il n'est pas titulaire à part entière au niveau de son équipe. Blaté Touré, ça n'a pas globalement progressé. Mais moi, je pense que pour ce qui concerne les étalons, on parlera beaucoup plus de l'équipe, parce que la force des étalons, même à l'édition de la Cannes passée, c'est surtout le collectif qui a constitué la force des étalons. Ce n'est individuellement qu'un des joueurs, n'est pas des noms qui inquiètent sur le plan africain. Mais on est arrivé quand même à mettre ces étalons collectifs et qui nous a donné ce qui a été le résultat de la Cannes 2020. Non, mais vous savez, une compétition qui se déroule sur un mois, je crois que toutes les chances sont égales. C'est vrai que le langage du sport, je voudrais qu'on parle de favoris, de super favoris, de outsiders et tout. Mais moi, je pense que tout le monde part sur les mêmes pieds d'égalité avec les mêmes chances. Et cette édition et cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations nous a montré à plus d'une fois que ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus attendus sur le papier, donc qui arrivent à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Le Boutinien n'a jamais été favori dans aucune camp, mais il a quand même joué une finale. Il a joué trois derniers finales dans la Coupe d'Afrique des Nations. L'hiver venu d'en tant que sélectionné, il est arrivé dans un contexte un petit peu particulier. Il succède à un sélectionnaire national qui avait fait des prouesses au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, qui faisait la fierté de toute une nation, mais il a été victime justement, je dirais, d'une situation qui devient presque habituelle au niveau de notre fédération, au niveau de, à travers les crises, je dirais qu'il a été victime des systèmes qui se combattent. Malheureusement, l'hiver venu arrive dans ces conditions-là et il n'a pas été accepté par l'opinion publique sportive parce qu'on est, il ne faut pas oublier aussi dans le contexte politique général, on est dans une situation où il y a quand même un regret de patriotisme et de nationalisme. Donc il n'a pas été forcément accepté et maintenant, il a essayé de faire ce qu'il peut, mais globalement, je dirais qu'au niveau des éliminatoires, ce n'est vraiment pas le lieu opportun pour apprécier le niveau global d'un entraîneur. Et je me souviens encore que lorsque Kambou Malou était au niveau des phases d'élimination directes, il y avait des voix aussi qui s'étaient allés là pour demander son limoges, mais la phase finale de la Cannes nous a montré le contraire qu'on peut compter sur un entraîneur comme Kambou Malou. J'ai l'air venu en attendant de nous voir au tiers du mur. Moi, je pense que c'est l'état d'esprit, c'est le collectif. Moi, je pense que le véritable, la véritable force des établissements, c'est le collectif. Comme ça l'a toujours été à la Cannes 2017, à la Cannes 2021, à la Cannes 2013, parce qu'il faut pas laisser surtout l'extrasportif dominé, parce qu'on est dans un contexte politique au niveau fédéral où c'est vraiment très difficile. Les acteurs n'arrivent pas à s'enforner sur l'essentiel. Moi, je pense que si ça ne se détend pas sur le groupe, pourquoi Tijiki reste un des premiers adversaires de cette équipe-là ? Mais s'ils arrivent à se mettre au-dessus de tout ce qui se passe au niveau politique et rester soudés, comme ça a été le cas lors des éditions passés, je pense qu'on peut faire une très bonne participation avec cette phase de la Cannes. Et la finale ? La finale, comme je l'ai dit, je ne fais pas mes dédits. C'est-à-dire qu'on ira participer à tous les niveaux de cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il reste de remporter la Coupe. C'est vrai qu'il y a des grandes nations, surtout la plupart des grandes nations de football sont présentes à cette fête du football africain. Mais je pense que les Italiens doivent espérer, au moins doivent s'enforger qu'ils sont capables. de la Coupe d'Afrique des Nations.